Approchez, approchez, c'est ici le Pigeon Bleu, le cabaret le plus gai de Paris. On s'amuse, on s'amuse, au Pigeon Bleu. Ha 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 ha, plus qu'une table, une seule table et c'est complet. Come to see the best nightclub in the world, the beautiful girls of Montmartre. On n'arrête pas de rire, au Pigeon Bleu. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. À quoi? Un client. Un client? Une ambiance! Hop! Une bonne table pour Monsieur Lars. Vestier et c'est parti. Et voici la carte. Champagne, bouignard, 45, grande année. Monsieur d'un connaisseur. Et l'on danse et l'on s'amuse. Des cigarettes? Ah, voici les cigarettes. Et les fleurs ont fleuré Monsieur. Ah, c'est la Saint-Monsieur. Vive Monsieur. Est-ce que Monsieur veut de la compagnie? De la compagnie pour Monsieur. Hop! Et voilà! Et voilà, c'est l'on s'amuse. Mais l'ambiance s'arrête. Nous avons été charmés un instant par le grand orchestre afro-cubain de Luis Mexicanos et de son Meriboy Pampa. Ils sont merveilleux, ils sont dynamiques. C'est tout l'équateur qui passe. Et voici le petit jeu du Pigeon Bleu. Ah! Le jeu tant réclamé par la clientèle. Ah! C'est un jeu très, très simple. Il s'agit de ne répondre ni oui ni non. Si vous gagnez, vous avez le droit à une modèle de champagne. Si vous perdez... Ah! Vous connaissez le jeu Monsieur? Non. Il a dit non. Il a perdu champagne. Merci pour le personnel. Et l'ambiance revient. L'ambiance continue. Et l'on danse. Et l'on s'amuse. Mais l'ambiance s'arrête. Car le programme est très chargé. Les couples regagnent leur place. Car voici nos attractions. Et bien j'ai à jouer l'avantage de vous présenter pour commencer quelqu'un que je connais très bien. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Quelqu'un que j'ai vu naître. Et avec qui je dors... Il s'agit de moi-même. Bravo! Et bien sur ce trait d'esprit, car c'en est un. Commençons gaiement ce festival du rire en vous proposant une petite histoire. Ah! Et elles sont bonnes les histoires. Ah! Et je sais bien les raconter. Ah! Parce que c'est une histoire qui est très courte. Elle est assez récente. Elle est très fine. Elle m'amuse beaucoup. J'espère qu'elle vous plaira. Un monsieur est suspendu à mes lèvres, c'est bon signe. Voilà! C'est un monsieur qui a un ami qui a un petit chien basset. Au départ, c'est irrésistible. Et l'ami lui dit, il est drôle ton chien. On ne sait pas où est la tête. On ne sait pas où est la queue. Ah! 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 Elle est pas finie. Elle est très drôle, mais elle est pas finie. C'est pas ça. Ah! 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 Eh bien, puisque vous aimez ce genre-là, je vais essayer de me surpasser en vous proposant une petite devinette. Ah ! Et elles sont bonnes, mes devinettes. Ah ! Oui, mais à qui est-ce que je vais poser la première devinette ? À qui, à qui ? Oh, je suis embarrassé. À qui est-ce que je vais poser ? Monsieur ! Non, 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 vous, monsieur, pas toujours aux autres. Quelle différence y a-t-il entre un écureuil et une brosse à dents ? Que personne ne souffre, c'est-à-t-il. C'est trop... Ah, monsieur ne sait pas, monsieur Sèche. Eh ? Ah oui, monsieur Sèche. Monsieur Sèche. Ah, monsieur Sèche. Parce que monsieur a soif. Champagne, bouignard 45, grande année, parce que monsieur est un connaisseur, c'est tout. Vous les mettez tous les deux au cri d'un arbre, vous faites fou. Celui qui ne grimpe pas, mais c'est la brosse à dents. Elle est finie. Eh bien, parce que vous ne me laissez pas partir. Voici ma fameuse chanson improvisée. Ah ! Et elles sont bonnes, mes chansons improvisées. Ah ! Si, on me donne des rimes. Ah ! Qui a fait ça ? Ce n'est pas quelqu'un du personality. Des noms. Des responsables. Ah, bravo. Ne me recommencez jamais un coup pareil. C'est la porte. Où en étais-je ? Ah oui, ah oui. Donnez-moi au hasard des rimes, des rimes masculines, des rimes féminines, et je vous fais une chanson. Allons, allons, une rime. Boire. Boire, à boire, pour monsieur Bouignard 45. On a fait une chaleur ce soir. Un autre mot. Jupon. Jupon, fripon, un troisième mot. Frère. Frère et ta sœur, qu'elle répartie. Et maintenant, je voudrais un mot très, très coul... Long. Long. Ah, monsieur a dit long. Le mot très court, c'est long. Ah oui, monsieur vient de dire long. Ah, vous avez dit long. Ah, monsieur a dit long. Ça vous a échappé. Ah, si, monsieur a dit long. Vous avez dit long et puis c'est tout. On est là pour s'amuser. Et on rira, bon, je le dirai. Avec les rimes jupon, boire, frère et non, voici une chanson improvisée sur le thème éternel de la femme. Vas-y, Calabrese. Quand Margot, on vient de nous servir à boire, sous la tonnerre, on fond le son jupon. Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait, frère. Madelon, Madelon, Madelon. Une heure, une heure, mais monsieur se lève parce que monsieur veut faire la pharandelle. Parabétion, c'est agréable. Parabétion, c'est agréable. C'est tout, mais il ne faut pas rouler dans le plat. Parabétion, c'est agréable. Boire un petit coup. C'est tout, mais voilà. A boire, monsieur, à boire, à boire. Et pas des petits machins comme ça. Amenez franchement à boire, mon vieux. Voilà, bouignard 45. Et l'ambiance repart. On s'amuse. Car voici les cotillons, monsieur. Hop, c'est parti, c'est grave. Et monsieur se déguise. Oh, que monsieur est drôle. Monsieur est amusant. Mais voici les confettis. Hop, c'est parti. Voilà, c'est parti, on s'amuse. C'est parti, on s'amuse. Hein ? On va faire une farce. Un, deux, et trois. On récupère. Ah, on récupère. On récupère bien. Qu'est-ce que j'ai en train de la main ? Voilà. Mais il se fait tard. Notre spectacle s'achève. Nous avons vécu une folle nuit de Montmartre. Nous nous en souviendrons. Que de rire, que de jolifier. Que de souvenirs à raconter plus tard, surtout. Mais qu'est-ce que j'entends ? Monsieur a demandé l'addition. Mais tout de suite, monsieur. Sept. Et deux neufs, t'avais cinq, quatorze, dix, neuf, vingt-trois, trente-trois, soixante-six. Et je retiens neuf. Neuf et deux, onze, dix, madame. Et je ne me retiens plus. Cent, quarante-neuf mille, cinq cents francs, monsieur. Tout est compris, c'est un prix touriste, n'est-ce pas ? Pardon, je vais vous aider, vous avez les rembarrassés. Pardon. Ouh ! Cent, cinquante mille francs ! Mais à cinq cents francs près, c'était la prison, monsieur. Rendez-lui sa montre. Et la monnaie, monsieur, la monnaie ? Ah, monsieur, oubliez sa monnaie, cinq cents. C'est une somme, cinq cents. Merci. Hermann ? Est-ce que monsieur a un ticket de vestiaire ? Ah, alors, pas de vestiaire, monsieur. Monsieur s'amuse. Ça n'est vraiment plus l'heure, monsieur. Mais enfin, le client a toujours raison. J'espère que monsieur ne désire vraiment plus rien. Si. Tenez, je voudrais réserver une bonne table pour demain. De préférence celle-ci, parce que d'ici, on voit mieux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada